Nous allons aujourd'hui faire une conférence cosplay sur les concours cosplay. Hier vous avez pu avoir une conférence sur la pratique du cosplay. Donc là on va faire un focus sur l'une des pratiques qui est les concours cosplay. Et pour ça on va avoir notre jury CFC d'hier. Donc en premier on va avoir Beryllium qui est arrivée représentante normande pour la saison 2. Tu as eu aussi d'autres palparesses à ton actif ? Alors j'ai été sélectionnée région Normandie pour la saison 2 de la CFC. J'ai fait plusieurs podiums sur des petites conventions normandes. Donc dernièrement avant que Krum parte en Covid, j'ai fait une première place à Turto Geek Convention. Donc une convention un peu en Haute Normandie dans le 1976. Et j'ai pu faire aussi jury dans beaucoup d'autres conventions. Que ce soit pour des jurys de concours généraux ou pour des concours CFC comme ici à Geek Days. Bah c'est pas mal déjà ! On va avoir ensuite un deuxième jury donc Madage, deuxième habité. Bonjour bonjour ! Bonjour ! Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton palmarès mis à part l'OCG ? Donc bah moi, pour ma part, ça fait quand même un petit moment que j'ai commencé de poster depuis 2006. Donc j'ai pu faire plusieurs concours. En 2008, j'ai tenté de ma participation au WCS. Sur les trois derniers OCG, j'ai fait aussi des tentatives. Bon, j'ai jamais pu être sélectionné mais ça permet quand même d'avoir une bonne expérience. De pouvoir tenter ces concours qui sont quand même des gros concours. Peut-être que prochainement je tenterai aussi la CFC, on verra. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop ECG et WCS, c'est pas grave, on va y venir tout à l'heure, on va vous expliquer ça correspond à quoi. Et en troisième invité, nous avons Sanzo, qui a été Dauphine pour la saison 2 pour la Normandie CFC. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton palmarès également ? Le palmarès en fait, j'ai fait plusieurs concours cosplay où je suis arrivée plusieurs fois première. Surtout dans des conventions du Nord en fait, je viens du Nord. Donc mes concours, c'était plutôt Virtuel Calais. Donc je faisais les concours en solo et en groupe où j'ai gagné plusieurs fois justement avec mon mari qui s'appelle Stonebridge. Donc c'est mon partenaire de scène, donc avec différents cosplays. Je fais partie de différentes aussi associations du Nord et actuellement ici, je fais partie maintenant de l'alpha station Geek-O-Roma. De Vastemar Geek du coup. Et maintenant en fait, du coup, je fais plutôt organisatrice avec mon mari. Donc on s'occupe aussi de la partie cosplay, la partie concours aussi en général. Après au niveau concours, j'ai tendance à en faire souvent. Du coup, comment dire, j'arrive à classer. C'est pas ça qui m'intéresse le plus au niveau concours en fait. J'ai déjà fait plusieurs fois jury pour des petits concours, des gros concours. Donc c'est vraiment une expérience intéressante à faire lorsqu'on voit en fait l'arrière en fait du monde du cosplay en final. Donc d'être sur scène, on voit l'arrière et c'est vraiment intéressant de pouvoir comparer les deux facettes. Et bien nous avons un super palmarès de nos trois jurys. Donc comme vous avez pu constater, des points plus très variés. Et c'est aussi ce qu'on va aborder dans cette conférence. Donc on va aborder divers points. Le premier, c'est qu'est-ce qu'un concours cosplay ? Donc on va vous expliquer un petit peu comment ça se déroule, le pourquoi du comment, comment ça fonctionne. Donc voilà, tout le backstage, tout ce que vous avez pu voir et ne pas voir. Les divers concours, parce que hier vous avez pu voir une présélection CFC et aujourd'hui un concours général, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres concours d'envergure plus mondiaux, on va dire. Et enfin, des petits conseils de nos invités, parce que voilà, ce sont des invités très expérimentés. Donc s'ils ont des conseils à vous donner, si vous voulez vous lancer dans les concours cosplay, prenez des notes. Parce que ça sera très bien à apprendre. Donc, première partie, ça va être la présentation d'un concours cosplay. Qu'est-ce qu'il s'agit ? Alors, déjà, un concours cosplay, est-ce que l'un de nos jurys peut nous résumer en quoi ça consiste ? Alors, un concours cosplay, de quoi ça s'agit ? Un concours cosplay, ça va être une scène où on va venir présenter son costume à l'aide d'une prestation. Donc une prestation, c'est... On fournit une bande-son entre une minute et deux minutes, ça dépend des concours. Et on vient faire une scénette pour présenter son costume et ses habilités scéniques, le roleplay, tout ça. Et on est jugé par un jury. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Alors, voilà... Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour présenter un concours... Un concours cosplay, c'est quand même... Voilà, vous en avez vu pour ceux qui étaient là aujourd'hui. Vous en avez vu un déjà hier pour la CFC. Vous en avez vu un aujourd'hui qui était un concours général. Donc un concours local ici qui ne cherche pas à avoir une suite ailleurs dans un autre concours comme la CFC. Mais voilà, le but, en fin de compte, c'est de vraiment mettre en valeur son travail. Il y a quand même la moitié de la note, par exemple, pour la CFC qui est vraiment sur le travail du costume. L'autre partie était sur la prestation. C'est pour ça que là, ici, la prestation est tout aussi importante que le costume. Et du coup, ça, c'est ce qu'on va voir après dans les divers concours cosplay. Parce que c'est vraiment quelque chose... Enfin, c'est de problème à tous les concours. Mais il y a vraiment des spécificités en fonction des concours qui en participent. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines parties. Comme la partie 2, comment se déroule un concours cosplay ? Alors, au niveau organisation, déjà, est-ce que Samso, tu pourrais éventuellement nous dire un petit peu comment ça peut se passer ? Pour réaliser justement le concours, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Déjà, l'organisation. Donc, on suit une date pour créer justement la convention. Le lieu où on pourra accueillir justement une scène pour la partie cosplay. Et il y a la gérance, au final, où il y aura les membres qui vont gérer tout ce qui va être organisé. L'organisation, la prise de contact, par exemple, des divers jurys, la mise en scène, savoir comment gérer en fait la partie organisation, savoir des membres staff qui vont aider à monter la scène, à gérer aussi pour les passages, pour mettre les objets sur la scène. Donc, en fait, c'est toute une organisation à prendre à l'avance, à bien réfléchir, à s'organiser surtout, parce qu'on est sur des temps limités justement de scène. Donc, à peu près une heure et demie selon le nombre de participants. Donc, il faut tout caser en fait là. Donc, il y a quand même beaucoup de travail en amont avant de parler au proprement du passage sur scène. Et du coup, la Sanzo, elle vous a présenté la chose d'un point de vue associatif. Surtout, comment est-ce qu'on construit de l'intérieur ? Et pour un participant, ça va commencer par une inscription. Souvent, c'est un Google Doc ou un Google Form ou une adresse mail. Et on vient et on s'inscrit en donnant une bande-son qu'on a préparée, nos images de référence. Souvent, des work in progress, donc des images de notre costume en cours de confection pour que le jury ait un aperçu un peu plus complet. Après, pour avoir du coup participé à l'organisation des deux concours que vous avez pu voir hier, du coup, il va y avoir toute une phase de présentation aussi des participants une fois qu'ils sont sur scène. Il va y avoir tout ce qui est placement, des accessoires. Et en amont, il va y avoir toute la phase de préjudging également. Est-ce que, par exemple, Madage, tu peux nous expliquer un petit peu au niveau préjudging, comment ça se déroule ? Donc, nous, au niveau préjudging, en fin de compte, là, c'est vraiment purement sur le costume. Dans le dossier d'inscription, en fin de compte, des concurrents, dans la plupart des concours actuels, maintenant, déjà, il faut fournir des images de référence. Alors, attention, je dis des images, ça dépend du concours. Moi, par exemple, pour les concours tels que le WSS ou le OCG, c'est une seule et unique image de référence. Le jury se basera sur cette image pour voir les différents détails, justement, apportés sur le costume. Certains concours, par contre, on peut voir amener plusieurs images, d'avoir, par exemple, le pinceau de face, de dos, de profil, afin de voir différents détails. Et là, en fin de compte, on va chercher sur le costume, comment est fait le costume, comment a été réalisé, les pièces d'armure, est-ce que c'est de l'impression 3D, est-ce que c'est de la résine, est-ce que c'est de la mousse ? Au niveau couture, est-ce que les choix de tissus sont faits correctement ? Est-ce que les coutures, déjà, en elles-mêmes, sont faites vraiment proprement ? Est-ce que les petits détails de décoration, les broderies, sont vraiment bien en accord avec mes dessins ? Est-ce que tout est bien réalisé d'un bout à l'autre ? Donc, tout ça, à chaque fois, en fin de compte, dans le préjudging, c'est vraiment chercher les petites bêtes, les petits détails et tout, pour pouvoir évaluer correctement le travail purement sur la fabrication, la réalisation du costume. Et donc, du coup, ça, pour chaque participant, ça demande du temps. Par exemple, hier, pour le préjudging, on avait une heure, donc on a dû manager notre temps pour que chaque concurrent ait le même temps de préjudging dans un souci d'équité. Et le préjudging, c'est qu'on va se mettre dans une salle fermée au public pour qu'on soit bien tranquille, que le concurrent nous explique vraiment tous les détails de son costume et qu'on puisse s'approcher pour regarder. Parce que, du coup, en général, le public voit les prestations, mais il ne voit pas tout ce qu'il y a derrière les détails. Et du coup, c'est pour ça que, des fois, ça peut porter un peu à conclusion. Il y a un costume qui est très apprécié par le public, mais qui n'est pas forcément primé derrière. Et inversement, enfin, ça peut être un peu à confusion, mais il y a tout un travail d'étude du costume, en fait, de chaque participant par les membres du jury. Et il y a tout le travail de prestations après sur scène fait par les participants pour le public. Oui, et aussi, il peut y avoir des prestations qui sont très appréciées par le public. Parce que, par exemple, c'est une licence qui marche bien, ça joue sur la nostalgie. On pense à toutes les prestations Pokémon où tout le public se met à chanter. C'est vrai que c'est super, mais d'un point de vue de jury, c'est un peu moins intéressant à traiter. Parce que, par exemple, on va noter une prestation sur l'originalité, sur les caractéristiques techniques de cette prestation. Est-ce qu'il y a du montage pour la bande son ? Est-ce qu'on a une image derrière ? Et ça, c'est des critères qui sont importants pour un jury. De toute façon, de manière générale pour les jurys, il faut savoir que ce n'est pas une notation de la tête du client. La plupart du temps, les orcas nous fournissent en fin de compte ce qu'on appelle un barème. Là, par exemple, pour la CFC, on avait un barème, on avait 10 points différents d'évaluation. Dans d'autres concours, avec l'OCG, c'est pareil, voire même le barème d'avance nous dit sur quoi on pourrait être évalué. Donc, c'est les points qu'on vous dit d'avance, il faudra faire gaffe. On ne dit pas la note à la fin, la note n'a pas à être diffusée, mais par contre, on peut vous prévenir, dire, tiens, va falloir faire gaffe à tel élément parce que le jury, il fera attention. Mais du coup, voilà, pour vous résumer globalement, en fait, le préjudging va servir à noter vraiment la partie costume. Et la prestation sur la scène va noter sur tout ce qui est la mobilité, l'originalité, le... comment dire le... J'ai perdu mes mots. Le roleplay, la prestation scénique, si on est à l'aise ou pas sur scène, si on joue avec le jury ou avec le public. Voilà, le respect de l'œuvre, du personnage, ça va être tout un travail, tout le travail de roleplay, en fait. Et du coup, après tout ce travail, vous avez pu voir qu'il y a un gros délai entre l'annonce des résultats et la fin du concours. C'est parce que notre jury délibère qu'il est obligé de choisir un ou plusieurs gagnants parmi les participants. Et du coup, ça se passe comment, sur le zone, au niveau des délibérations, comment... Comment le jury, en fait, fait pour choisir, justement, ses participants ? En fait, la première chose avant de se concerter, c'est qu'on fait nos notes, en fait, individuellement. Moi, par exemple, hier, j'avais mon petit carnet où j'écrivais toutes mes notes à l'avant. Et en fait, ça me permettait justement de revenir sur certains points et faire mes notations, en fait, sur mes fiches. Après cette partie-là, lorsqu'on a terminé, on demande, en fait, à nos collègues, en fait, de tout calculer. Et après, on met nos notes, en fait, en parallèle et là, on peut en parler. On a beaucoup de dialogue. C'est important, justement, comme on est une équipe, on est obligé de parler ensemble. Et justement, il y a quand même une symbiose qui se fait et on parle de ce qui va, de ce qui va pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, le principal, c'est justement de faire en sorte que nos notes coïncident et de se mettre d'accord. Il ne faut pas, en fait, un rapport de force. C'est vraiment une ambiance amicale. Vraiment, on fait partie de l'équipe et c'est important, justement, de travailler à trois. Et c'est important, justement, à la fin, de pouvoir faire en sorte d'avoir le résultat le plus neutre possible. Et justement, de faire en sorte d'arriver à quelque chose de positif et de se mettre en accord, en fait. C'est ça, parce qu'à la fin, on se met d'accord et on a un résultat qui nous convient à tous les trois. Mais c'est vrai que ça passe par une phase où on n'est pas forcément d'accord et où on échange, on donne notre avis sur des critères objectifs. Par exemple, j'ai aimé le montage sur cette prestation scénique. Je l'ai trouvé plus travaillé, par exemple. Mais on n'est pas forcément d'accord au début, c'est normal. On a des critères de notation qui sont différents. Et le tout, c'est de bien se mettre d'accord à la fin. Mais c'est aussi ça qui est intéressant d'avoir plusieurs jurys. C'est d'avoir trois sensibilités différentes et des caractères différents. Par exemple, moi, je fais beaucoup de couture. Mada, je fais beaucoup de craft. Toi, t'es un peu polyvalente. C'est ça qui est très intéressant aussi. C'est pour ça aussi, d'une petite précision, qu'en général, les jurys seront toujours en nombre impair pour vraiment avoir un nombre départagé et pas tomber sur une égalité ou autre. Pour vraiment choisir de manière impartiale et la plus équitable possible les gagnants du couple, tout simplement. Du coup, je suppose que pendant ces délibérations, vous avez, par exemple, des préférences pour certains types de costumes ou pour certains... Est-ce que, voilà, il y a... Ça, c'est franchement, c'est... Comme, justement, au départ, pour l'expérience en zoo, on amène chacun notre part au moment du jugement. Effectivement, ça peut être des préférences au niveau du costume, ça peut être des préférences au niveau de la prestat. Mais c'est aussi le but, justement, d'avoir plusieurs juges. Sur la plupart des concours comme ça, c'est un minimum de trois... J'ai déjà vu des concours jusqu'à cinq juges qui ont, comme précisé Mélérium, d'avoir des spécialités différentes. Et déjà, c'est pareil. Par exemple, des spécialités différentes... Moi, je suis tombé, quand je présente une armure, d'avoir une spécialiste en armure qui met plus de questions que d'autres jurys qui ne sont pas forcément fans dans la rue. Mais du coup, est-ce que ça peut s'y arriver d'être tous d'accord d'un plus sur un participant ? Ça peut arriver. Si, par exemple, il y a un participant qui sort du lot, on ne se pose pas forcément la question. Mais ça mérite, de toute façon, de faire le podium derrière. Après, je veux revenir sur ta question. Je trouve que ce n'est pas forcément une question de préférence. C'est plus une question de comment on est apte à juger les choses. De sensibilité plutôt. Pas vraiment de la sensibilité, mais par exemple, j'ai beaucoup plus de compétences en couture. Donc, je vais beaucoup plus être capable d'apprécier un travail de couture très fin. Bon, de l'armure, je vais être capable de voir qu'elle est bien faite ou mal faite. Mais tout ce qu'il y a entre deux, je suis un peu moins compétente là-dessus. C'est vrai. En fait, tu vas être plus focalisée sur les points que tu connais et que tu maîtrises. Voilà. Je trouve que c'est plus facile de juger quelque chose qu'on maîtrise. Après, pour la prestation scénique, effectivement, il y a des choses qui nous touchent, qui nous démeurent ou qui nous font rire. Et d'autres, non. Mais le boulot d'un participant au concours, c'est d'emporter toute la salle et toute la scène. Un jury va pouvoir, par exemple, être un peu moins sensible à sa prestation. Mais il faut être capable, même si on est moins sensible à la prestation, de retracer les caractéristiques techniques. On peut avoir quelque chose qui ne nous touche pas du tout, mais qui, techniquement, est très bon. Et donc, il faut être capable de le dire. Ou d'être, dans tous les cas, très objectif et très impartial en tant que joueur. Ce qui n'est pas forcément facile, des fois. Après, j'interviens. Après, du coup, quand on est jury, il faut savoir faire aussi part de neutralité. En outre, on se met dans la tête, justement, on se vide la tête, on se dit, voilà, on laisse nos préférences de côté. Et on va juger les candidats, justement, de manière équitable. Donc, c'est pour ça qu'on a notre barème, justement. On va juste tout regarder. Et justement, le fait que, par exemple, s'il a plus de facilité avec les armures et l'autre plus avec les coutures, on va justement poser des questions pour s'intéresser, justement, au travail qui n'est pas forcément notre base à nous. Donc, c'est pour ça qu'on n'hésite pas, justement, à poser des questions. Et ça nous enrichit. Ça nous permet de comprendre un peu la partie et, justement, de pouvoir combler le manque, en fait. Et le fait d'être neutre, c'est beaucoup mieux pour juger. C'est plus impartial. Et justement, on se met dans des bonnes conditions que ça soit pour la partie, en fait, préjudique ou la partie scénographique. Et donc, après toutes ces délibérations ? Il faut annoncer le résultat. C'est ça. Donc, vous avez assisté hier à l'annonce des résultats pour la CFC. Donc, en général, ça part en décroissant. On commence par, par exemple, pour les podiums, ça peut être par le troisième, le deuxième, le premier. Il peut y avoir des prix entre deux aussi. Parfois, on annonce des coups de cœur, des prix espoir. Sur certaines conventions où il y a énormément de participants, on va annoncer un coup de cœur, un prix espoir. Par exemple, un prix espoir, ça peut être pour quelqu'un dont c'est le premier concours. Ou alors, sur certains, il va y avoir des prix de forge. Donc, c'est un prix pour toutes les pièces d'armure ou des prix de couture. Un prix de prestation aussi. Par exemple, sur la CFC, il y a un, deux, trois. Et il y a un prix costume et un prix prestation. Comme dit Sanzo, il y a aussi des prix du public où, par exemple, c'est avec un vote ou alors à l'applaudimètre. Moi, je complète un petit peu, par exemple, sur d'autres concours. Moi, je connais, par exemple, pour la WCS. WCS, en plus, ça, c'est la firame du concours. C'est une grande chaîne de téléphone qui organise ça. Ils ont énormément de partenaires. Et ce qui fait que là, ben, eux, je crois qu'au total, ils vont avoir aux environs de 6 à 8 récompenses à la fois. Ils sont avec des partenaires, avec, par exemple, avec Brother, qui offre des machines à coudre. Ils ont des partenaires avec, comme on sait, ils ont les prix. Nico Nico, qui est des votes par public sur le site de la chaîne. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont récompensées. Il n'y a pas que et uniquement le grand gagnant. Il peut y avoir des récompenses pour plusieurs personnes sur les concours. Et sur des concours qui sont très normés, comme, par exemple, la CFC, le CG, le WCS, il n'y a pas de marge de manœuvre. Par exemple, sur un concours général, on part d'une base podium 1, 2, 3. Généralement, on ajoute un coup de cœur, mais ce n'est pas obligatoire. Et par exemple, si le jury estime qu'il y a vraiment besoin d'un prix pour une personne, un coup de cœur, mais vraiment, il n'était pas prévu, mais on en a besoin, ça peut être rajouté même au dernier moment. Je sais que, par exemple, à Japan Expo, à la dernière édition, je suis passée sur scène en groupe et on a eu un prix de coup de cœur qui n'était pas prévu à la base. Et on a eu un prix de coup de cœur spécial métal, parce qu'on a refait une scène de concert de métal sur la scène. Et ce n'était pas prévu. Vous aviez mis le feu. On a mis le feu, oui. Ça, moi, prix de coup de cœur. J'avais raconté l'histoire à certains hier. Moi, c'est sur Paris Manga. C'est une autre convention sur Paris. Et c'est pareil. Ils avaient annoncé le 1, 2, 3. Et en fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui se sont aperçues. Oui, mais c'est bizarre. J'avais une très bonne pasta, qui avait adoré le public. Un truc qui bouge et tout bien. Et en fin de compte, derrière, à l'époque, à Paris Manga, c'était que la quatrième édition, ils ont, en fin de compte, le lendemain initié aussi le prix de cœur. Et j'étais content parce que c'était la première fois que j'ai un prix spécial. Et voilà. C'est un prix qu'ils ont rajouté en plus. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les juifs, il y a les prix, les places, en fait. 1, 2, 3, les jouets et les coups de cœur et tout. Mais il faut dire aussi qu'il y a aussi le vote. Il y a aussi la partie des spectateurs qui est importante. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir, en fait, à la fin, et qui vous dit que vous avez bien travaillé, c'était beau, vous étiez mon préféré. Pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment l'avis aussi du spectateur. Car, en fait, au final, même si on n'est pas primé, ça fait plaisir, ça prouve que ça a plu à des gens. Et je trouve que c'est peut-être la partie la plus belle, en fait, de la notation, finalement. Parce qu'on sait qu'on a plu. En tant que participants, du coup, on a plu au public. On repart avec des conseils des jurys également. Parce qu'à la fin des concours, on invite les participants à discuter avec les jurys par rapport à leurs prestations, par rapport à leurs costumes. Parce que, voilà, les jurys, comme vous avez pu constater, c'est des personnes expérimentées, en général. Quand même assez maîtres dans leur domaine. Et avoir des conseils de la part des personnes qui pratiquent depuis plusieurs années. D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous faites du cosplay ? Béridium ! Moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi, de 2006. Ce qui fait qu'au total, déjà, je suis à 28 cosplays. Et je crois que j'ai dû faire au moins 40, 45 conventions. Donc, ça fait facilement une bonne quinzaine d'années, c'est ça ? Plus que ça, on est en 2021. Ah oui ! Désolé, le Covid a oublié quelques années. C'est bien, je suis vieillard déjà dans l'association. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai touché un petit peu Paris Manga, les Japan Expo déjà. Je crois que depuis 2006, je les ai toutes faites. Oui, donc c'est plus une vingtaine d'années, en fait, ça se rapproche. Dès 2006, je crois que dès 2006, toutes les conventions qu'il y avait sur Paris, je les ai toutes faites les unes après les autres. Du coup, 100 ans ? Ça fait combien de temps, à peu près ? Alors, moi, ça fait presque une dizaine d'années que je fais du cosplay. J'ai commencé avec... Mon premier cosplay, ça a été un personnage de Zelda à Wakening. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage Fado. C'est un mage, justement, de la licence. Et sur le coup, c'était le premier costume de base. C'était vraiment prévu que pour la Japan Expo, ça devait s'arrêter là. Et au final, j'ai continué, du coup, jusqu'à maintenant. Et j'ai tombé dans la marmique, comme dirait ma collègue. Et du coup, j'ai continué. Et maintenant, je ne fais pas que des concours ou des cosplays. Je suis, comme je disais, organisatrice. Donc, je pense que c'est sympa aussi de pouvoir, justement, continuer. Mais disons quand même, c'est très... un peu mon coup ! Un peu pareil ! Alors moi, mon premier costume, je l'ai fait pour Japan Expo 2009. Donc, ça fait beaucoup d'années. Après, je me suis mise au cosplay un peu plus sérieusement, à en faire plus qu'un par an. Je faisais un costume par an pour Japan Expo, un peu comme Zango. Et je me suis mise à faire du cosplay un peu plus régulièrement. Plusieurs costumes par an, à partir de 2014. Et j'ai eu une trentaine de costumes, voilà. Pas mal de concours, certaines victoires. D'autres, je suis blanc, mais on s'amuse toujours autant. C'est ça. Parce que, de toute façon, l'important, c'est quand même de participer, au final. Parce que, vous êtes jury. Enfin, voilà. Hier, vous étiez jury. Vous êtes invitée cosplay, mais vous avez, du coup, participé également. Je pense qu'à chaque fois, on vous dit, l'important, c'est de participer, de s'éclater sur scène. De montrer son travail aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les participants passent de nombreuses heures, voire des mois, voire des années de travail sur les costumes. Voilà, c'est une occasion. Les concours cosplays sont une occasion pour tous de montrer ce qu'on sait faire. J'ai tendance à dire qu'on ne repart jamais perdant d'un concours cosplay. Parce que, soit on a gagné de l'expérience, on a gagné des amis, on a gagné une bonne expérience, une bonne journée d'amusement. On ne repart jamais perdant. Je pense qu'on a fait une tour sur comment se passe un concours cosplay. Est-ce qu'éventuellement, le public a des questions ? On peut descendre. J'arrive. Ben Poitier ! Et concernant les impressions 3D, comment s'est jugé ? Est-ce qu'ils n'ont aucune pose en fait, si on l'a fait nous-mêmes ou pas ? Alors, les impressions 3D, c'est assez nouveau dans le monde du cosplay. J'ai tendance à dire qu'une impression 3D, à partir du moment où on l'a modélisé nous-mêmes, c'est pareil que du craft. Parce qu'en fait, l'impression 3D, ce n'est pas juste un bouton et c'est magique. Il y a beaucoup de travail derrière, surtout si on l'a modélisé soi-même. Pour avoir fait un peu de modélisation 3D à l'école, ce n'est pas aussi simple que ça. Je pense que Madhah pourra en témoigner aussi. Donc, il y a du boulot, mais effectivement, si on va juste chercher un modèle 3D et qu'on l'imprime comme ça, qu'on ne travaille pas derrière, il n'y a pas trop d'intérêt. Après, s'il y a du travail derrière, ça a de l'intérêt. Voilà, moi, je peux effectivement vous le confirmer parce que moi, je travaille un petit peu dedans. Je suis enseignant et je forme justement des élèves à de la modélisation 3D. Par contre, c'est de la modélisation 3D plutôt tournée mécanique. Moi, je travaille sur Solidworks. Et voilà, il y a des pièces qui peuvent être plus ou moins complexes. Là, je vais être honnête avec vous. Ce masque-là de Scuse Game, ce n'est pas moi qui l'ai modélisé. C'en est un qui l'a partagé. Mais derrière, voilà, on appuie sur le coton, ça y est, le costume est fini. Derrière, il y a un travail quand même de finition. Il va y avoir un travail de lissage, de peinture. Par exemple, vous prenez les grosses armures qu'il y a sur le stand. Il y en a certains, il y a de la résine et tout. Effectivement, ce n'est pas on appuie sur le coton, ça y est, le costume est fini. Non. Et pour revenir à ta question, il faut que tu sois capable d'expliquer au jury si tu l'as modélisé ou non. Et si tu ne l'as pas modélisé, est-ce que tu as fait dessus aussi en termes de traitement et voilà. Est-ce que quelqu'un a une question ? Alors, en fait, par exemple, ceux qui n'arrivent pas à faire les cosplays main et qui leur aiment bien beaucoup de cosplays, ils ne peuvent pas participer, vous pensez pas que ça va un peu dénigrer ceux qui font du HD, mais aussi qui font d'ailleurs beaucoup de roleplay, qui modifient énormément les perruques, qui pèsent des heures à modéliser les perruques, à faire la mise en scène, etc. Alors, je peux résumer la question. En gros, c'est pour les participants qui ne font pas leur costume main, et qui participent quand même à un concours cosplay. Est-ce que tout le travail fourni en dehors du costume, donc tout ce qui est roleplay, maquillage, le travail de la perruque, est-ce que c'est quand même mis en valeur par rapport à la... Oui, je vois ta question. Alors, tout ce qui va être fait pendant la prestation et le maquillage, le travail de la perruque, la modification, ça se prend en compte. Après, effectivement, pour certains concours, il y a des jauges de minimum fait main. C'est pour ça qu'aussi il y a des défilés qui sont organisés. Il y a certains concours qui acceptent les costumes achetés, placards, à partir du moment où c'est modifié ou même pas forcément. Après, pour te donner un exemple, sur une grille de notation où je vais avoir 50 points sur un costume fait main, je ne vais pas pouvoir te donner autant de points que pour quelqu'un qui l'a fait main. Je vais pouvoir noter effectivement, comme tu dis, le travail sur la perruque, le travail sur le maquillage, mais les points costume, du coup, ça va être compliqué de t'en donner. Après, effectivement, on pourrait te donner des points prestation et pourquoi pas, on ne sait pas, voir quelqu'un qui a un costume acheté qui pourrait gagner si sa prestation a mis le feu au jury et qu'au final, la balance, ça fait qu'il y a plus de points. Pourquoi pas ? Moi, par exemple, sur des conventions parisiennes telles que Japan Expo, là, le point, il est très clair. Pour le concours général, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas du tout parce que déjà, de base, il y a tellement, tellement de demandes qu'ils feront toujours le choix de mettre en avant quelqu'un qui a du travail à montrer que quelqu'un qui a un costume acheté. Par contre, sur Japan Expo, tu as une scène libre qui est à l'intérieur dans le hall principal où ils t'autorisent totalement de venir avec un costume acheté pour le plaisir de monter sur scène, voire même de faire une petite prestation. Mais ça sera du libre, ça ne sera pas en concours. Pour des concours tels que l'ECG, qui est le cas aussi pour la CFC, tu as un book à fournir avec tout ton avancement. Par exemple, sur le cas de l'ECG, il est clairement inscrit dans le règlement qu'il faut un minimum de 75% du costume réalisé par le cosplayeur. Effectivement. Là, moi, ce que je disais, c'est surtout pour le cas des concours généraux. Sur des concours type CFC, ECG, où c'est de la compétition un peu plus haut niveau où il va y avoir des finales derrière, pour le coup, ça ne va pas être possible. Après, sur des concours généraux, franchement, n'hésite pas, demande, parce que dans le pire des cas, on te dira, non, désolé, il faut que tu fasses ton costume, mais il t'aura tenté et ça m'étonnerait qu'on te refuse un passage sur scène. En général, c'est notifier dans les règlements, c'est préciser la quantité de parties de costume à faire. Par exemple, aujourd'hui, c'est 50% du costume vraiment. Après, le reste, il va être acheté. Une autre question ? Madame Amélie ? Moi, en tant qu'organisatrice, par exemple, je ne refuserai jamais l'inscription d'une personne qui a acheté son costume, parce que tout le monde a droit de monter sur scène, tout le monde a droit de s'amuser et de partager sa passion. Comme disait après les réunions Emada, justement, on va plutôt noter sur la prestation que sur le costume. Comme le costume aura été acheté, on ne peut pas forcément compter dessus. Donc, ça va plutôt jouer sur la prestation. Niveau prix, dans ces cas-là, ça va être plutôt des prix coup de cœur, des prix espoir, les prestations, du coup, parce qu'on va plutôt privilégier, justement, comme disaient mes collègues, la partie vraiment faite par les personnes qui viennent avec leur propre costume. Mais rien n'empêche, après, qu'une personne avec un côté haïtié ou modifié puisse venir et s'amuser sur scène. Au contraire, nous, on est plutôt ouverts. On veut que les gens s'amusent, se sentent à l'aise en scène, qu'ils viennent nous demander des conseils, qu'ils viennent s'amuser. On est vraiment une équipe. On est là pour vous aider. Donc, il ne faut pas hésiter, justement, à monter sur scène. C'est le principal. Amusez-vous surtout. Déchaînez-vous sur scène. Mettez le feu. Amusez-vous. C'est le plus important. C'est vous. Faites-vous plaisir surtout. Par contre, je tiens à préciser que quand on dit « on met le feu », on ne met pas littéralement le feu. En général, c'est même interdit dans le règlement. Mais voilà, il faut animer la scène. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi en tant que présentateur. C'est de motiver le public. Donc là, voilà, ça fait partie de tout cet ensemble d'ambiance qui est propre au concours et qui est très, très génial. Du coup, on va passer à la troisième partie, qui est les divers concours cosplay en France et dans le monde. Parce que voilà, il n'y a pas que des cours cosplay en France. Il y en a partout. Et c'est pas forcément pareil partout. Là, en France, donc, on vous a expliqué, en général, ça passe par une phase de prejudging, celui d'une prestation, remise des prix et du coup, les participants sont jugés à la fois sur les costumes et leurs prestations. Mais c'est pas forcément le cas partout. Par exemple, est-ce que vous avez des exemples ? Par exemple, en Amérique, la plupart du temps, les jurys et concours, ça se déroule plutôt sur la prestance sur scène. Il n'y aura pas forcément de prestations comme la viscon, des grands concours comme ça assez importants. C'est vraiment la présence sur scène, la qualité du costume. Ils vont faire, en fait, une sorte de mini défilé sur scène. Ils vont poser et après, c'est tout. Il n'y aura pas vraiment de... Par exemple, on peut suivre, en fait, la page de Crunchy Cosplay. C'est une grande cosplayeuse américaine qui a déjà gagné plusieurs concours comme ceci. On la voit vraiment défilée, mais pas de prestations. Donc, ça change vraiment d'une prestation européenne. Et pour le coup, j'ai l'exemple inverse. L'ICL, c'est un concours européen. Ça va être uniquement sur le costume. Ils ne jugent absolument pas la présence sur scène. Donc, il y a un pré-jeu de gym, enfin, un jeu de gym tout court, du coup, où les jurys regardent le costume. Il y a effectivement un passage sur scène pour le public, mais uniquement pour le public. Le résultat est déjà décidé à ce moment-là. C'est un concours 100% costume-costume. Donc, ça, par exemple, justement, vous voyez, quand vous regardez au niveau, dans les autres pays, par exemple, des concours aux Etats-Unis, eux, justement, ils sont moins portés coups sur des prestations. Il y a certaines grosses conventions qui sont du côté de Miami ou de Los Angeles, qui durent plusieurs jours. Et il y a une cosplayeuse américaine qui a fait une émission qui s'appelle Yayan, qui a fait Heroes of Cosplay. Et cette émission était très bien, justement. Elle nous montrait vraiment l'arrière d'au moins six cosplayeurs aux Etats-Unis. Et c'est pourquoi ils ne travaillent pas du tout de la même façon que nous. Mais même le concours en eux-mêmes, ce n'est pas la même chose que eux. C'est plutôt du défilé. C'est purement le costume en lui-même. Et sur beaucoup de concours, en fin de compte, ils ne jugent pas réellement de prestations dans leurs concours. Après, voilà, les récompenses ne sont pas les mêmes. C'est un monde totalement à part. Et par exemple, en France, sur les concours français comme la CFC ou les concours généraux, on est beaucoup sur du 50-50 costumes-prestations. Il y a des concours qui vont être 100% costumes et il y en a d'autres, c'est un peu différent. Par exemple, le WCS, c'est 70% prestations, 30% costumes. Ils accordent énormément d'importance à la prestation. Ça, sur le WCS, en plus de ça, il faut savoir la difficulté qu'il y a en plus de ça sur le WCS par rapport aux autres. La CFC, même en étant limite débutant, va avoir fait que quelques conventions, on s'acceptera. De toute façon, il y a un dossier, vous le remplissez, c'est rempli, c'est bon. Le WCS, ça ne sera pas le cas. Le WCS, on vous demandera d'avoir un passif. Il faudra avoir déjà un minimum de trois cosplays intégralement faits en duo. Donc là, ici, déjà rien que ça, ça vous amène un truc un peu particulier. Pour avoir sa présence, c'est que la finale qui est à Tokyo chaque année, il y a une partie défilée dans Tokyo dans un cosplay. Il y a une partie présentation et tout défilée dans un autre cosplay. Et vous avez le concours, la grosse finale dans le cosplay avec lequel vous avez été sélectionné. Et surtout, en plus, des licences bien spécifiques. Je vais dire, par exemple, au niveau WCS, pour le défilé, ça ne va être que des licences de Shonen Jump. C'est uniquement des œuvres japonaises, avec certaines exceptions. Par exemple, tout ce qui est One Piece, Naruto, Bleach. C'est vraiment des mangas de Shonen Jump. Les représentantes de cette année ont fait du Sailor Moon, par exemple. Je reprends sur ça, mais dans certaines catégories, dans certaines conventions, certains cosplays sont bannis. Ils ont des listes de bannes. Ils sont interdits de venir sur scène avec certains cosplays. Chaque année, la liste est rechangée pour faire en sorte que ça tourne à chaque fois qu'il y ait le déroulement, pour éviter de faire des doublants. C'est intéressant, justement, de voir ça. Ça permet, justement, de confronter le cosplayer à d'autres choix de cosplay. Et aussi, souvent, sur les concours cosplays, on interdit les fanarts. Enfin, une certaine catégorie de fanarts. C'est-à-dire que si c'est un fanart par une grande dessinatrice, je vais citer, par exemple, Anna Alexander, elle sort beaucoup de gros fonds de design. Ça, on peut le passer en concours parce qu'effectivement, il y a la foi qu'on n'a pas fait le dessin après avoir fait notre costume, par exemple. Donc, juste une création personnelle. Je ne sais pas, imaginons une princesse Disney, une création personnelle en version rockabilly, je dis à un truc au hasard. On va pouvoir le passer sur un défilé, mais pas forcément sur un concours, parce qu'on n'a pas moyen de prouver qu'on a respecté notre référence et que ce n'est pas la référence qui s'est additionnée sur comment on a fait notre costume. Donc, par exemple, pour revenir sur ton exemple d'illustration, notre représentante Normande CFC d'hier, donc Art Cosplay chez Lohami, est passée sur scène avec une illustration de Sakizou qui, du coup, pour le cas, ne serait pas acceptée dans d'autres concours hors de France. Tout dépend des règles du concours, ça peut être accepté. Donc, ma collègue me dit qu'apparemment, Crunchy Cosplay a gagné avec une illustration de Sakizou dans un gros concours. Donc, ces illustrations-là, elles sont acceptées, mais parfois, certains concours les refusent. Ça dépend. Moi, je peux vous dire déjà d'avance, par exemple, que la WCS, c'est clair, c'est net, c'est interdit. De toute façon ? Le WCS, en plus de ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est organisé par une chaîne de télé. Eux, c'est, en plus de ça, il faut qu'eux, ils aient les droits de diffusion sur le manga. Sinon, pas le droit de diffusion sur le manga. Si ce n'était pas diffusé par TVHG, c'est mort. Moi, le deuxième cosplay que je voulais présenter, c'était Tudobrou, c'était du Suecha. On m'a dit interdit. Je voulais juste rebondir un petit peu, parce que depuis tout à l'heure, on parle ECG, WCS, mais on n'a toujours pas expliqué à notre public à quoi correspondait ces lettres, ces cibles. Alors, le WCS, c'est le World Cosplay Summit. Le CG, ça va être Européenne Cosplay Gathering. Le Rassemblement Européen de Cosplay. Et CFC, c'est le Coupe de France de Cosplay. Voilà, donc on va essayer de resituer un petit peu pour le public. WCS, ça va se passer au chapeau. Et c'est national. CFC, c'est national, donc un peu partout en France. C'est souvent des groupes. C'est tout le temps par groupe. Tandis que les ECG, on a la catégorie groupe et solo. WCS, c'est par un duo ou trio. Par groupe, que de duo. Je me trompe, que de duo. Et CFC, c'est que des solos. Et pour le coup, ECG, c'est qu'il y a une catégorie solo et une catégorie groupe. Ce sera soit un duo, soit un trio. Et nous avons la chance que l'ECG, la finale se déroule en France, lors de Japan Expo, chaque année. Et les sélections françaises, juste après d'ailleurs. D'ailleurs, la France a été primée plusieurs fois en tant que gagnant. Avec le groupe, par exemple, Choco & Jerome. Ce sont des bons cosplayers. Des très excellents cosplayers. Déjà, qui sont du Nord. Déjà, on est content. Ils sont très doux. Ils font du tissu. Ils font de l'armure. Et ils ont été, justement, assez félicités par, justement, des grands cosplayers. Et ça fait vraiment plaisir de voir des cosplayers français qui nous représentent et qui gagnent en plus. Pour compléter, voilà, dans le genre même, pour l'ECG, pour vous dire, effectivement, c'est les grands cosplayers. Là, sur les dernières années, très souvent, ils sont quatre en jury. Il y a eu beaucoup, par exemple, de cosplayers qui viennent des États-Unis, qui sont invités, qui se retrouvent à être dans le jury. Donc, on ne peut pas dire qu'elles sont... qu'elles vont privilégier un pays plus que l'autre. Elles sont complètement à part. Il y a eu le droit d'avoir, aussi, une fois, un cosplayeur qui venait, comme on sait, du Japon. Qui est venu et tout. J'ai eu le droit d'échanger un petit peu avec lui. C'est pour ça que je savais que c'était dans le jury. Mais, voilà, il donnait un oeil sûr et certain, totalement neutre, par rapport aux différents pays. Vu que, maintenant, normalement, ça a augmenté la dernière fois. Si je ne me cours pas, ils sont à 15 pays de représentés pour l'ECG. Et c'est ça, la Pologne, elle a été arrêtée l'année dernière, ça faisait 15. Et pour le WCS, de mémoire, il doit être 24 pays. Mais 24 pays à travers le monde. Il y a Mexique, il y a l'Afrique du Sud, il y a la France, il y a la Russie, la Suisse. Il y a un peu, vraiment, c'est vraiment très large au niveau des pays. Il y a Australie, Thaïlande, il y a pas mal de pays dans tous les continents, en fait. Il y a une bonne sélection, une bonne régionalité. Et c'est toujours très intéressant de voir comment, en fait, les autres participants d'autres pays pratiquent le cosplay. Oui, et voir des cours qui ont un très haut niveau, c'est toujours aussi très inspirant de voir comment ils ont construit leurs prestations. Bon, on ne peut pas voir exactement comment ils ont construit leurs costumes, évidemment, on ne les voit pas forcément en vrai. Mais c'est toujours très, très inspirant de regarder des choses qui sont au-dessus de notre niveau. Déjà, ne se passe que pour rêver un petit peu, et aussi pour, effectivement, s'inspirer, apprendre des choses. Sinon, également, un bon cours. Donc là, on a cité des gros concours. Mais il y a également des concours organisés par des entreprises, comme Riot Games, qui organise des concours spécials, mais aussi Blizzard, avec World of Warcraft. Et pareil, ce sont des concours mondiaux ou européens. Alors, du coup, le dernier participant à la BlitzCon, c'était Cyndelis Cosplay. Elle a gagné avec son Diablo. C'était une française en plus. Donc, avec un beau fanart de Diablo, le costume était magnifique. Il a été plumé. Il a même eu les bonheurs, en fait, au final, justement, par les créateurs de Diablo. Donc, mine de rien, les Français, on est bons, hein ? Dans plusieurs concours, même façon, il y a régulièrement, justement, des retours, que la France est vraiment bien placée dans le cosplay. Quand il y a des émissions, justement, par rapport au WCS, même quand les Japonais viennent en France sur nos conventions, vraiment, ils disent, comme ils disent, on a la French Touche au niveau cosplay et tout, que, justement, le fait, par exemple, que nous, c'est limite imposé les prestations. Donc, ah ouais, ça va vraiment un jeu de scène. Vous allez vraiment loin dans le cosplay. Au niveau, comment on sait, type de cosplay, il y a de tout en France. On n'est pas tous centrés, par exemple, que des cosplay tissus, il y a de l'armure, il y a de tout. Donc, ça fait vraiment plaisir à tous les invités qui viennent de l'étranger. En fait, au Japon, ils ont une vision encore différente de la nôtre. Nous, ils sont à favoriser le craft et la personification. Tandis que là-bas, au Japon, si un Japonais demande un craft d'un autre sculpteur et monte sur scène, il a le droit, c'est autorisé et, en fait, il peut être jugé comme ça et même gagné. Ils n'ont pas forcément la même mentalité que nous, en fait. C'est pour ça que, ici, comme disait Madatch, on a la friend touch. Parce que, justement, nous, au travail, on fait vraiment tout. Le doyé truncer, comme le dit ma collègue. Je ne suis pas très bonne en anglais, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a une autre mentalité au Japon. Et c'est pour ça qu'ils nous félicitent, justement, pour les concours, les costumes et aussi la mise en scène. Après, on parle là de faire ses costumes soi-même pour les concours, mais on est bien d'accord, on peut porter des costumes qui sont achetés, placards. Comme, par exemple, aujourd'hui, moi, je porte un costume qui est complètement placard. J'ai juste customisé et on est là pour s'amuser aussi. Les concours, c'est bien, mais s'amuser, c'est mieux. Moi, je prends, par exemple, les cosplays, par exemple, on parlait de la Blisconve. Moi, j'ai eu le droit d'en voir certaines anciennes éditions. Il faut savoir, par exemple, que là, pour le craft, moi, j'ai eu le droit de voir, par exemple, d'Espace Marie. Je voulais en préparer un mois avant pour moi-même. Il y en a certains qui travaillent quand même en équipe de 4-5 pour faire vraiment des costumes énormes. Parce que, par exemple, ce genre de convention, ils vous autorisent justement ce type de costume pour leur concours. Par contre, attention, ils n'autorisent pas tout et n'importe quoi. Il faut que ça soit mobile, il faut que ça soit facile à monter sur scène. Donc, il y a quand même certains costumes qui ne sont pas autorisés. Le poids, l'emplacement, le volume. Moi, j'avais fait un costume de Diva. J'avais posé la question, par exemple, en Allemagne, Diva, elle serait interdite. Elle serait interdite sur scène parce que c'est trop volumineux. Pour donner un exemple, pour une finale CFC, on peut amener des décors, mais on est limité en taille et en poids. Parce que sinon, on n'est pas au théâtre, en fait. Il faut que le décor ait une utilité et il faut sauver nos pauvres petits accessoiristes dans l'imbago. À l'ECG, c'est même directement indiqué dans le règlement. On a le droit qu'à trois éléments de décor. Un, deux d'un poids maximum de 10 kg. Un, d'un poids maximum de 20 kg. Et chaque accessoire, on n'a pas le droit de dépasser plus de 2 mètres de côté. Donc, c'est clairement indiqué. Donc, en fait, ça dépend vraiment à chaque fois des pays, des concours. Il y a vraiment des critères spécifiques. C'est pour ça qu'il faut toujours bien lire les règlements et tous les autres documents qui sont fournis par les organisateurs. Je voulais rebondir là-dessus justement. Oui, effectivement, à chaque inscription de concours, il y a un règlement. Et vraiment, le premier conseil qu'on peut donner pour s'inscrire à un concours, c'est de bien le lire. Parce que tout est spécifié. Voilà. À notre prochaine partie, les conseils de nos invités. Donc, voilà. Le premier conseil que je peux donner, c'est de bien lire le règlement. Parce que ça donne vraiment toutes les infos qu'on a besoin. Et on va préparer son concours différemment selon le règlement. Par exemple, sur un règlement, sur un concours où il va y avoir 50% de costumes, 50% de prestations, il faut se donner à fond sur tout. Mais par exemple, sur un concours où ça va être 70% de prestations, on peut donner du mou sur le costume, mais pour assurer une prestation. Et c'est vraiment très très important de bien lire le règlement, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, pour ne pas avoir une mauvaise surprise le jour J sur scène. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est n'hésitez pas à poser vos questions. Quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, on est là pour vous aider à répondre à vos questions, à vous expliquer comment ça marche, que ça soit en temps réel ou justement derrière nos ordinateurs. On sera toujours à l'écoute. Donc n'hésitez pas pour ne pas avoir peur. Chaque question est importante. Donc il n'y a pas de questions idiotes. En plus, en général, vous avez également les contacts des organisateurs qui vous sont fournis dans le règlement. Donc justement, comme disait Saint-Zo, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions ou s'il y a des points dans les règlements que vous ne comprenez pas ou qui ne vous sentent pas clairs. Là, on pourra vous donner des explications plus précises, plus posées. Et au moins, ça évitera que vous veniez avec un accessoire qui ne correspond pas et que vous soyez pénalisé lors de votre passage par rapport à ça. Dans tous les cas, voilà, on vous dira si c'est bon ou si c'est pas bon. Là, il y a eu le cas justement sur l'une des concurrentes hier. Elle me disait, ouais, mais dans le règlement, il y avait ce point-là. J'ai compris que je n'avais pas le droit, je n'ai pas mis. Franchement, c'est dommage que tu n'aies pas mis parce que moi, je l'ai déjà vu sur des participants de d'autres régions. Donc, pour moi, ça aurait été accepté. Là ici, tu avais les contacts de l'Asso, tu avais les contacts de la CFC. Tu poses la question, ils vont te répondre. S'ils te disent non, c'est non. Mais là ici, pour certains éléments, ils t'auraient demandé, ils t'auraient dit oui. Et là, franchement, tu aurais pu travailler, faire un truc supplémentaire qui faisait ressortir mieux ton cosplay et que tu t'es annulé juste pour une incompréhension du règlement. Ce qui est dommage. Est-ce que vous avez un conseil niveau préparatif pour un concours ? Bien répéter sa prestation. Parce qu'effectivement, faire la bande-son avec le montage, c'est une chose. Faire son costume, c'est une autre chose. Mais passer sur scène, il faut être prêt en fait. Il faut se dire que ça va être stressant. Même si on y va détendu, on va être stressé, soyons honnêtes. Il faut bien répéter pour que ça devienne un automatisme et que tout puisse se dérouler smooth. Qu'on ait pas de problème sur scène, qu'on ait répété tellement de fois qu'on puisse anticiper les bourdes qu'il va y avoir. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai une table avec plusieurs petits éléments et une répétition. Je sais qu'il y en a un qui est tombé sur une répétition. Je sais que ça va pouvoir arriver et le jour J, je vais pas me déstabiliser. Et d'ailleurs, si on a un problème sur scène, on ne s'arrête pas. Alors, on dit comme ça, sauf qu'à extrême, je me suis cassé la cheville sur scène, mais on continue en fait. Il faut que ça continue. C'est un spectacle. Il faut se dire que peut-être, le public n'aura pas vu. Et même si le public a vu, il faut continuer. Je vais vous donner un exemple, une fois sur scène. J'ai perdu ma jupe. C'était une jupe qui était censée s'enlever au milieu de ma prestation. Et au final, j'ai marché dessus au début de ma prestation. Et en fait, c'était soit je tombais, soit la jupe tombait. Donc la jupe est tombée. 30 bonnes secondes avant ce qu'elle aurait dû faire. Mais j'ai continué. Et en fait, il faut continuer parce que voilà, c'est un spectacle. En fait, comme on disait, le public ne sait pas. En fait, il découpe les prestations sur scène. Donc quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, il ne le sait pas. Donc il faut continuer parce qu'il ne sait pas à quel moment il y a certains points qui doivent être retirés ou des accessoires qui doivent arriver, qui doivent être portés. Par exemple, sur une danse, le public ne connaît pas la chorégraphie. Si vous avez fait un pas à gauche de trop, faites comme si ça n'existait pas. Continuez. Le public n'y verra que du feu. Franchement, moi, j'ai un bel exemple de ça. C'était sur une des conventions qui a été faite à la Défense. On avait fait un gros groupe Star Wars. 14 personnes de Star Wars dans le groupe. Et Presta avec un peu rustique, de la musique et tout. Autant de sites que du côté lumineux et tout. Moi, j'étais en Chewbacca. Sauf que voilà, je fais quand même 76. Chewbacca, vous allez pouvoir, il y en a deux ici. Il est quand même assez grand. J'étais sur les chaises, mais chasse d'équilibristes. Et à la fin, on devait avoir tous les sites qui pouvaient nous attaquer. Sauf que je me retrouve dehors d'Arbador. Je me retrouve à la princesse Leïa avec son truc qui traîne par terre. Et je me suis tralé par terre. Et bien là, point important et simple. Vraiment très bien qu'a pris tous les autres membres. D'un seul coup, tous ceux du côté lumineux, ils se sont allongés par terre. Le public, comme moi je suis tombé, il s'est mis à hurler. Mais là, d'un seul coup, ils se sont dit, c'est dans l'après-star. Donc pour résumer, le conseil, c'est de travailler son impro également. Ça peut servir. On est quand même arrivés premiers. Comme je dis, ça peut toujours arriver. Moi, par exemple, la première convention que j'ai fait en Normandie, je suis montée sur scène. J'étais en Zelda. Et bim, j'ai quinté mon épée. Donc j'ai continué. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire que ça peut arriver, que c'est des choses qui arrivent. Il faut anticiper. Il faut toujours prévoir le pire en quelque sorte. On ne sait jamais. Comme ça, ça nous prépare mentalement à pouvoir continuer la suite. Éventuellement, si je peux donner un petit conseil quand vous êtes sur scène, si vous êtes stressé par le public, parce que comme vous avez peut-être pu le constater, les concours, ça attire beaucoup de monde. C'est de fixer un point au loin, au-dessus du public. Comme ça, vous voyez. Mais en même temps, le public ne voit pas que vous ne le regardez pas. C'est comme pour regarder une personne en face. Des fois, vous pouvez regarder au niveau du fou. Là, c'est exactement la même chose et ça peut déstresser. Et du coup, toujours dans le concours, si on est stressé, on peut avoir tendance à avoir envie de se cacher au fond de la scène. On va vous voir quand même. Clairement. Du coup, avancez. Profitez de la lumière. Là, on a de la chance. On a un procénium. Il faut s'en servir. Il faut aller dans la lumière. Je vous pense que vous avez fait une tour, sauf si vous avez d'autres petits conseils. Après, pour bien présenter aussi la partie, avant de monter sur scène, il y a la partie gestion. Donc, ne préparez pas votre factage à la dernière minute. Prévoyez de le faire quelques jours avant. Comme ça, tout est noté. Faites une chest fixe. Dites, j'ai ça, ça, ça dans mon carton. J'ai ça, ça, ça aussi. Comme ça, ça vous prépare mentalement à être plus serein pour le lendemain de la convention. Prenez-vous jamais à la dernière minute. Il n'y a rien de pire. Ça va vous stresser. Ça va vous empêcher de réfléchir et d'être serein. Et toujours dans la préparation, on prépare son sac. On prépare sa prestation. On a répété. Mais on va aussi essayer de préparer notre pré-judging. C'est important de savoir ce qu'on va dire au jury pour ne pas se retrouver avec un jury qui attend qu'on lui explique notre costume et on est là, je ne sais pas. Non. On essaye de réfléchir pour donner le meilleur jour de nous-mêmes. On prépare un petit exposé avec comment est-ce qu'on a fait ci ? Comment est-ce qu'on a fait ça ? Les points dont on est fier ? Les points dont on n'est pas fier ? On n'en parle pas. Parce que surtout, on ne se dévalorise pas face au jury. Par exemple, on peut commencer de la tête aux pieds. Pour présenter, c'est plutôt bien. Parce que du coup, on sait à peu près l'ordre dans lequel on a enfoulé notre costume. Ou alors du mieux au moins bien. Pour être sûre d'avoir le temps de montrer ce prof dont on est trop fier. Et donc du coup, comme la Diberium, les points où vous n'êtes pas trop sûrs, où vous avez raté une petite couture, ça se verra pas. Peut-être. Peut-être, mais quand c'est pour des gros concours, peut-être, je peux vous le confirmer, ils vont les voir. Bien sûr, on le verra. Il y a des costumes, des fois. Justement, celui que j'ai mis en présentation sur le stand, pour le dernier OCG que j'ai tenté, on était 15, il n'y avait que 10 passages sur scène. Donc il faut en virer 5. Donc ils vont chercher la moindre petite bête. Là, ici, dans le genre, le gars qui était là en pro des armures, il voyait, ah ben non, mais tes spallières, elles sont segmentées sur l'image de rêve. Elles sont totalement rondes. Ça va pas. Allez, ça fait un point en moins. Ils cherchent le truc parce qu'il ne faut que 10 personnes et pas 15. Donc du coup, si je peux résumer en gros vos conseils, c'est en premier, bien préparer sa prestation chez soi, avec le costume, avec les accessoires, être sûr de sa bande-son. En deuxième, bien préparer ses affaires avant le concours, pour faire un listing de tout ce qu'on met, et surtout bien mettre dans son sac à chaque fois, hop, on note, on coche, voilà, on fait sa petite liste. Bien préparer son pré-judging, donc bien savoir expliquer les parties de son costume, et normalement, bien se reposer aussi. C'est très important de se reposer. En convention, on n'oublie pas de boire, de manger, et de dormir la veille. Alors je sais que c'est facile dit comme ça, des fois on peut avoir une petite nuit parce qu'on est stressé, surtout sur un gros concours, mais le jour J, on n'oublie pas. On mange, on boit, et si on ne se sent pas bien, on va s'asseoir, on va prendre l'air. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se faire du mal. Là franchement, moi, sur des conventions et tout, surtout quand on porte des costumes, des armures, on a une sorte de bataille qui est là, elle pourrait le confirmer. Quand c'est des armures, qu'on est assez fermé dedans, très honnêtement, à l'intérieur, on monte en température, on a chaud. Si vous ne buvez pas, c'est le meilleur moyen pour tomber malade, pour avoir la tête qui se mette à tourner. Non, en moyenne, moi franchement, sur des conventions où j'ai de la fourrure, où j'ai de l'armure, je bois facilement entre 2 et 3 litres d'eau sur la convention. C'est pour ça également qu'en général, quand il y a la remise des prix, vous voyez les participants, soit en civil, soit dans un costume plus léger, parce que c'est bien plus pratique. On n'hésite pas à faire tomber le costume si on se sent mal. Si on porte un corset qui est très serré et qu'on veut être un peu plus à l'aise, on n'hésite pas à l'enlever. Personne ne nous jugera si on enlève notre costume une fois qu'on est passé sur scène. Les talons, la perruque qui serre la tête, le corset, les armures encombrantes, on n'hésite pas à faire tomber le costume. Une fois qu'on est passé sur scène, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a fait un petit peu le tout. J'ai oublié le point le plus important. On s'amuse ? Ah bah oui, bien sûr. Dans tous les cas, ça c'est le truc principal que j'ai suivi à plusieurs aussi bien d'aujourd'hui que d'hier. même pour ceux qui débutent, même pour ceux que c'est leur première prestation, ne jamais s'arrêter sur la première prestation. De toute façon, dans tous les cas, c'est un jeu. On est là pour s'amuser. Il y a obligatoirement un, deux gagnants, il y a forcément des perdants, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut continuer. C'est vraiment un loisir au niveau créatif, aussi bien créatif au niveau fabrication, au niveau des prestats. C'est un loisir qui permet de s'épanouir. Donc, il ne faut surtout pas s'arrêter au premier échec et vraiment, justement, prendre en compte de ces erreurs pour pouvoir s'améliorer et continuer à s'épanouir, à prendre du plaisir dans le cosplay. Le petit mot de la fin pour Sanzo ? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter d'aller voir les petits doyens. On est là pour vous aider, comme je disais. On pourra vous aider pour le petit doyen. Les concours, c'est comme les crêpes. On rate toujours le premier. Le but, en fait, ici, on est là pour partager avec vous. Donc, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup, cher invité Cosplay. Nous allons maintenant libérer la scène pour pouvoir annoncer les résultats. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, public. Et on espère vous voir au prochain concours. On les voit au prochain concours. Tout cela, là. Vous vous inscrivez la prochaine fois, c'est ça ? Oui. Super. Merci. 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 Merci.